Djibouti est un pays à fort potentiel humain avec beaucoup de jeunes créatifs. Je travaille dans les systèmes intelligents dans les bâtiments donc c'est plus de l'efficacité énergétique aussi. La compagnie c'est une culture des fruits et légumes dans un milieu hors sol. Un solar tracker pour orienter en fonction de l'éclairement du soleil et de la position du soleil notre panneau solaire. Parmi ces jeunes populations se trouvent également des milliers des migrants provenant de la Somalie, de l'Erythrée et de l'Utopie ainsi que des migrants jiboutiens de retour pour lequel l'accusation de compétences dans les industries et l'entrepreneuriat pour assurer une participation à la vie sociale et économique de Djibouti est essentiel. A cet effet, grâce à un partenariat novateur, l'espace créatif autrement dit FabLab a été mis en place. Un FabLab est un espace de création et de conception ouvert à tout le monde. Il représente une ressource communautaire et permet de doper l'inventivité des personnes à travers des sessions de workshops, des séances de cours et de formation. Nous avons des imprimantes 3D, nous avons également des fraiseuses à commande numérique, une machine pour les découpes laser et une CNC vinyle. Il y a certains endroits comme ça mais le manque c'est l'accessibilité de ces endroits là pour les étudiants ou bien de n'importe quelle autre filière. Alors mettre à la disposition un lieu tel que celui-ci pour tout le monde, pour qu'ils puissent venir visiter, regarder, utiliser, ça leur permettra une autonomie qu'ils n'avaient pas avant. En fait ce projet sera très très utile pour les étudiants mais aussi pour la société civile, des gens qui voudraient essayer de faire du prototypage ou essayer de faire des petits tests. Tous ces jeunes locaux et migrants qui sont à la recherche d'opportunités bénéficieront de l'espace créatif pour leur participation effectif à la vie sociale et économique au sein de leur communauté. Au Burkina c'est un Fab Lab qui est plutôt ouvert où tu as des gens qui sont scolarisés et des non scolarisés. Évidemment donc c'est avec une fraque de population assez assez diverse au fait. On utilise beaucoup de machines de conceptualisation et de conception. Ça permet aux gens de rapidement à partir de leur phase d'idée de pouvoir construire quelque chose. Et pour des migrants je pense qu'ils vont se favoriser à des outils, à des machines, à des personnes qui facilement va leur donner au fait des compétences pour leur permettre de s'intégrer et d'apprendre à faire quelque chose de lequel ils pourront développer une valeur économique en fait. Le fait d'être éduqués ne va pas freiner leur motivation à travailler dans ce lab là parce qu'il y a tout type de matériel vraiment facile à manipuler et après pourquoi pas les utiliser pour leur propre intérêt. Nous évoluons dans une ère de makers, de do it yourself et je pense qu'il est important voire primordial d'inculquer ici à Djibouti la passion pour la création. Rêver à ce que nous pourrions faire pour notre pays ou même pour le monde entier.